Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau petit tuto où je vais vous expliquer comment paramétrer pour pouvoir encoder sur sa web radio. Alors moi je vais vous faire voir par rapport au site que je vous avais mis dans le tuto précédent. Donc c'est un compte gratuit que j'ai ouvert et je vais vous expliquer par rapport à ça. Alors à savoir pour encoder sur sa radio, pour faire du live, il existe plusieurs programmes. Donc nous avons Radio DJ, donc on peut voir le tuto que j'avais fait juste avant. Nous avons Sam Brocaster en gratuit et on a aussi Radiomatism, My Radiomatism. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe au niveau de Sam Brocaster, comment on peut encoder sur sa radio, faire du live. Et aussi sur Radio DJ, je ne l'ai pas installé sur ce PC-ci, mais je vais vous expliquer parce que Radio DJ n'a pas d'encodeur sur le support. Donc il va falloir passer par MBROCASTER. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger MBROCASTER. C'est ce qui va nous servir à encoder sur notre radio avec Radio DJ. Voilà, donc dans un premier temps, une fois qu'on a créé son compte, nous nous retrouvons sur cette page-ci. Donc ça c'est un compte gratuit avec 30 auditeurs, avec un auto-DJ. Alors l'auto-DJ, pour rentrer ses musiques, je vais leur expliquer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas bien compris. Donc nous allons venir ici dans notre playlist. Voilà, et ici nous avons les listes de nos playlists qui sont déjà faites. Alors admettons qu'on veut créer une nouvelle playlist. On veut créer, on voudrait mettre une émission, programmer une émission. Donc on va mettre ici, je ne sais pas, une émission. Alors ici on peut faire un clic droit et le traduire en français. Donc comme ça on aura, vous aurez la traduction. Donc le statut, il est activé. Rotation, alors le type de rotation, si c'est une rotation générale. Générale, ça veut dire que dès que vous prenez votre live, une fois que vous avez coupé votre live, la rotation générale démarre et c'est toujours ce qui va passer sur votre radio. Donc nous on va faire une planifiée en disant, tiens, je veux planifier une rotation, enfin une émission. Donc on va dire, on est au mois de mai, nous sommes le 30, le 30 mai, voilà 2017. On va lui mettre, ben voilà, qu'on va dire qu'elle commence à 10h du matin. Voilà, ici c'est UM au matin, PM l'après-midi. Donc calendrier, soit on le joue une seule fois, au quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. C'est-à-dire que, voilà, moi je mets toujours une seule fois, après je reprogramme, je les reprogramme. Donc le style de lecture, c'est soit séquentiel, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre de ce que vous avez rentré, soit on le joue dans les pistes au hasard, ou jouer sur une piste sélectionnée au hasard à partir de cette playlist. Bon, moi je vais jouer au hasard. Donc intérêt, intérêt, non toujours jouer, voilà. Donc on laisse toujours jouer à l'enchaînement ou à l'heure. Alors, voilà, donc s'arrête après, bon ben, vous c'est au zéro, c'est dès qu'il sait qu'il n'y a plus de playlist, l'autodj avec la rotation générale va reprendre le flux. Ou sinon, si votre émission dure 60 minutes, vous pouvez aussi très bien mettre ici, voilà, 60 minutes. Ok, une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer, moi j'ai fait entrer. Et vous voyez que notre playlist est ici, mon émission. Alors, bien sûr, on a programmé notre émission, mais on n'a rien dedans. On n'a pas de musique dedans. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans les médias. Donc on va cliquer sur médias. Une fois qu'on est sur médias, on va faire film manager. Voilà, film manager, on va créer un dossier. On va marquer justement mon émission. Voilà, nous allons créer le dossier de mon émission. Une fois que le dossier est créé, on clique dessus. Voilà, et on va faire upload. Alors je ne vais pas mettre beaucoup de musique, parce que sinon ça va être trop long à uploader. Et ça va être un petit peu galère. Donc, je vais mettre mes documents. Je ne vais en mettre que deux musiques. On va mettre, par exemple, juste ces deux-là. Ouvrir. Donc ce qu'on est en train de faire, on est en train de lancer toutes nos musiques, tous vos sons que vous voulez mettre dans cette émission qui sera programmée. Ou une émission programmée. Attention, ça peut être une émission que vous avez faite, qui dure même deux heures. Il n'y a pas de souci. Ici, on rentre directement le fichier dedans, le fichier de son émission. Alors on va attendre que ça charge un petit peu. Et que ce soit une émission, que ce soit des chansons, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est juste pour vous apprendre à programmer une émission, un podcast que vous avez fait, que vous avez décidé de le repasser pour vos éditeurs ou autres. Voilà. Donc là, il en a rentré un. Nous allons attendre qu'il rentre le deuxième. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez, assez simple. Ce n'est pas trop, 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 trop compliqué. Voilà, on attend un petit peu. Voilà, c'est fini. Donc une fois que c'est fait, on fait close. Et voilà, on se retrouve toujours avec, justement, notre dossier, avec nos deux musiques dedans. Une fois qu'on a rentré toutes ces musiques ou son émission, son podcast, on va faire retour. Voilà, retour. On va revenir dans les médias. Voilà. Une fois qu'on est dans les médias, vous avez vu qu'ici, nous avons des musiques. On va faire option et on va venir chercher les dossiers. Alors les dossiers, vous avez vu, mon émission qui est ici. D'accord ? On clique dessus. Voilà. Et les deux chansons que j'ai rentrées, DJ Hazard et DJ Mams, sont ici. Alors le but, maintenant, c'est de prendre, on peut faire, on fait un clic gauche pour sélectionner. Voilà. Et on vient le mettre, le glisser dans mon émission. Voilà. C'est-à-dire que là, mes chansons sont arrivées dans mon fichier. Dans mon fichier. Maintenant, on fait retour. On va revenir dans notre playlist. Et la playlist que nous avons créée, mon émission. Maintenant, on sait que nos fichiers sont arrivés dedans. Et qu'elle va commencer à 10 heures du matin. Elle va commencer automatiquement à 10 heures du matin. Donc, comme nous l'avons programmée. Voilà. Après, pour l'auto-DJ. Donc, les rotations. Sur la rotation. Donc, sur l'avile rotation. Moi, on va revenir dans les médias. Donc, moi, j'en ai mis deux. Parce que là, c'est juste pour mes tests. Mais vous venez, exactement pareil. Si vous voulez les mettre dans votre rotation. Vous venez les glisser dans votre rotation. En sachant que vous voyez qu'ici, j'ai 10 minutes de chansons dans ma rotation. La rotation, c'est ce qui tourne toujours sur votre radio. Quand vous n'êtes pas en live. Quand vous n'avez pas programmé de musique. Voilà. Donc, la programmation, vous avez vu. Elle est assez simple. Au niveau de l'auto-DJ. Maintenant, si vous voulez encoder. Vous n'avez pas trop de matériel. Il vous faut juste un logiciel. Donc, on a un très bon logiciel qui s'appelle Sam Broadcaster. Où est-ce qu'il est, mon Sam ? Je vais aller l'ouvrir. Je ne vais pas encore ouvrir. Voilà. On a Sam Broadcaster. Voilà. Qui est un bon logiciel gratuit de diffusion. Donc, ici, on active le micro. On parle dans le micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ne sais pas. Il n'est pas encore paramétré. On peut faire configuration. Le micro. Microphone. Hop. Mixer. OK. Hop. 1, 2, 3. Hop. Moi, je ne vais pas paramétrer sur mon... Bon. En fin de compte, ce logiciel... Ah non. Je ne peux pas. Parce que je suis en train d'enregistrer. Mais c'est pour ça que je me disais, il y a un truc qui n'allait pas. Mais c'est normal. Donc, Sam Broadcaster est un très bon logiciel. Donc, vous avez une platine A, une platine B. C'est pareil. Pour avoir des musiques, on vient cliquer sur le plus. Ça nous met nos musiques dedans. Voilà. Et on lance... Voilà. On vient faire glisser dedans. Et vous avez Britney Spears, vous voyez, qui démarre. Qui démarre. Donc, voilà. On peut mettre CollectimBCTC. Voilà. On a plein de... Voilà. C'est un très, très bon logiciel. Alors, si vous voulez passer par... Justement, par Sam Broadcaster. Vous n'avez pas trop de matériel. Vous ne disposez pas de table de mixage. Rien du tout. Donc, ici, nous avons un micro incorporé. Donc, dès qu'on parle... Voilà. Vous avez le micro qui passe et vos musiques. On va venir dans l'encodeur. Alors, l'encodeur, à savoir que... Se trouve pas sur cette page-ci. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc, pour le rajouter, vous faites Windows. Et si je fais ça, j'enlève l'encodeur. Donc, je viens dans Windows. Et je mets mon encodeur ici, sur ma page d'accueil. Donc, ça, ça me permet d'avoir... Quand je suis en live sur... Avec Sam Broadcaster. Ça me permet de savoir si, au niveau de mon encodage, tout se passe bien. Pour encoder. Donc, on fait un petit plus. On va venir chercher un MP3. OK. Voilà. Donc, nous, on va... En format, on va se mettre en 128... En 128... En 128... 128, 44 MHz en stéréo. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient sur le détail du serveur. Alors, le détail du serveur, le serveur, c'est bien sûr... C'est ce qu'on va entendre sur notre radio. Donc, vous avez le Shootcase, le Live 365, le Ice Case et le No Server. Le No Server, ça nous sert... Quand on met un No Server, c'est ce qui nous permet aussi d'enregistrer notre musique qui crée automatiquement son podcast. Ça, c'est intéressant sur SoundBlockHaster. Donc, on va revenir ici sur notre Shootcase. Parce que nous, c'est un Shootcase. Alors, je vais venir dans mes liens. Et je vais venir chercher mes informations qui sont ici. Donc, je vais prendre l'adresse de mon Shootcase. Voilà. Que je vais mettre ici. D'accord. Le port de mon Shootcase, 8320. 8320. Et le Password. En sachant que le Password, c'est obligatoirement son nom de... Vous avez créé votre compte. Vous savez, quand vous avez créé votre compte général, sur votre profil, vous avez créé un nom. Donc, il faut mettre son nom, deux points et son Password. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, eh bien, c'est simple. On fait OK. Et puis, voilà. Une fois que c'est ça, on fait lancer le... Je ne vais pas le lancer parce que sinon, je n'ai pas mis de musique. Il ne va pas le prendre. Mais bon. Sinon, vous faites OK. La petite flèche ici. Voilà. Il va se mettre... Il met comme quoi... Mais là, il est déconnecté parce qu'il n'y a pas de musique dessus. C'est pour éviter d'en avoir plein les oreilles. Donc, voilà. C'est super simple pour encoder. Vous avez vu. Après, vous pouvez cliquer dessus. Hop. Voilà. Et on a le serveur du détail. Non, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Donc, on a le ice case, notre Password. Nous avons tout. Nous avons tout. Ce qui est bien, c'est qu'on peut appeler plusieurs encodeurs. Et une fois qu'on a appelé ces encodeurs plusieurs encodeurs, on peut encoder sur plusieurs radios si on le veut. Voilà. Donc, ça, c'était la formule avec Sam Broadcaster. Maintenant, si vous vous servez de Radio DJ, si on se sert de Radio DJ, il faut obligatoirement avoir MB Recaster. MB Recaster, c'est lui, c'est un encodeur qui va faire le pont entre Radio DJ et votre serveur radio. Donc, voilà. Quand vous l'ouvrez, c'est très simple. Donc, vous venez dans MB Recaster. On vient dans Configuration. Donc, on prend un encodeur. Donc, nous, c'est un shoot case. Un MP3 en MP3 128. Ici, c'est pareil. On met l'adresse de son serveur. Cette adresse que nous avons trouvée ici. Le port. Donc, on était à 83 20. Ah non, excusez-moi. Donc, c'est l'adresse, ici, 2.83 20. Voilà. Il faut mettre l'adresse de son shoot case, 2.83 20. Ici, sur les mots de passe source et les mots de passe administrateur. C'est la même chose. C'est votre nom que vous avez créé, votre compte, votre compte, plus 2 points, votre mot de passe. Par exemple, si votre mot de passe, c'est, enfin, si votre, c'est Alain, Alain, votre profil. Donc, c'est Alain, 2 points, Alain, par exemple. Voilà. Donc, on fait comme ça. Alors, moi, ce que je fais ici, je le mets deux fois. Vous voyez ? Je mets mon mot de passe source et mon mot de passe administrateur. Je le mets comme ça. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne encore mieux. Ça nous évite d'avoir, des fois, des petits lags. Donc, moi, c'est ce que je mets. Je mets mon mot de passe et puis mon profil. Une fois que vous avez fait ça, vous faites activer et fermer. Bon, là, il va me dire que ça ne marche pas parce que le mot de passe ne fonctionne pas. Je ne vais pas mettre mon mot de passe parce qu'ils ne sont pas, le mot de passe ne sont pas codés. Donc, je ne vais pas vous le mettre. Mais voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites activer, fermer. Voilà. Votre, comment, il vient me dire qu'il va, il n'est pas bon, c'est normal. Votre MB Reocaster est encodé et prêt. Voilà. Une fois que c'est fait ça. Après, sur MB Reocaster, si vous passez par une carte son externe ou une table de mixage ou quoi que ce soit, il va falloir venir ici dans le petit déroulé en lui disant, voilà, moi, je vais travailler avec mes haut-parleurs. Par exemple, si je mets mes haut-parleurs et que je mets, on va mettre une musique, je vais vous faire voir un peu ce que c'est My Radiomatism en même temps comme petit logiciel qui est bien, qui est assez sympa, qui est super simple. Mais voilà, c'est de la gratuité, il n'est pas trop mal. Comme ça, je vais vous le faire découvrir un petit peu, ceux qui ne connaissent pas. On va attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Donc lui, on va aller chercher. Si vous passez par une carte son externe, vous allez retrouver votre carte son externe ici. Si vous passez par vos haut-parleurs, vous mettez vos haut-parleurs. Et le son qui va sortir, vous allez voir un petit peu. Voilà. Donc là, on va mettre une musique, on va chercher dans le petit plus. Et on va venir chercher. On va mettre ça. Voilà. Et on va faire lecture. Voilà, vous voyez qu'on entend bien la musique. On va venir dans notre MB Recaster. Et vous voyez que lui, il fonctionne très bien. Donc là, si vous faites encoder, ce qui se passe sur votre PC va vous envoyer tout ça sur votre... Lui, il va envoyer ça sur votre serveur. Donc si vous passez par une carte son externe, ce qu'il faut faire, c'est juste venir choisir son audio sortant. Pour que lui, il récupère le flux, comme là, il l'a fait. Pour vous l'envoyer sur votre serveur quand vous êtes en train d'arroder. Avec tout ce que vous aurez mis comme informations qui sont bonnes. Après, ici, ça marque souvent, en mettant un data, ça marque MB Recaster. Si vous voulez changer ça, on vient dans MB Recaster. Non, non, je me trompe. MB Recaster, configuration. Et on vient dans la méta. Et moi, quand je mets, ça met, voilà, j'ai rendu mon live, radiocode d'Opale, Ternois. Et j'ai mis mon site internet, voilà. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez travailler avec MyRadiomatism, eh bien, c'est simple. On vient dans diffusion sur internet. Voilà. Ici, on se mettra comme quoi on est en shootcase. La même chose, on met son adresse, son port, son mot de passe, enfin, c'est son mot de profil, deux points, le mot de passe. Ici, vous pouvez mettre le nom de votre radio, machin. Donc on est toujours en 44 MHz, en 128 KBS, en MP3. Et vous faites lancer la diffusion ici. Pouf. Et ça va se lancer automatiquement. Par contre, pour lancer la diffusion avec MyRadiomatism, il faut obligatoirement que les musiques soient commencées à être mis en route. Voilà. C'est tout un petit peu ce que je pouvais vous dire, je vous disais dessus. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelques plus renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, tuto web radio, ou sur Gérôme Animateur, sur Skype. Voilà. Sur Skype, on me dit qu'on a du mal à me trouver, mais vous allez voir, c'est marqué Gérôme Animateur. Et avec le petit logo, comme j'avais fait. Voilà. C'était un petit peu tout. Donc, pour résumer, une web radio, c'est-à-dire que quand vous êtes en train d'encoder sur votre web radio, vous avez rentré tous vos codes, vous êtes en train de faire du live, l'auto-dj se coupe automatiquement. Donc maintenant, on envoie, le serveur va prendre le son que vous envoyez de votre PC. Une fois que vous avez fini, vous avez arrêté l'enregistrement, par exemple ici sur MB Recaster, Hop, configuration, on était sur l'encoder 2. Une fois que vous avez fini, vous faites désactiver. Voilà, vous venez activer, désactiver. Voilà. Il va se couper et automatiquement, l'auto-dj va reprendre sa place en rotation, sans souci. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura avancé un petit peu, parce que vous étiez pas mal à me demander comment paramétrer sa radio. et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre des j'aime sur les vidéos. Ça me permet de voir un petit peu si ça vaut le coup de continuer pour vous ou pas. Voilà, merci, ciao, bye bye, à la prochaine. Merci. Merci.